Au niveau de l'état des lieux, il faut rappeler que la Cour suprême a retranché juste la contrainte par corps de l'arrêt qui a prononcé la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Maintenant, il faut juste partir de deux constats. Le premier, c'est que ce jugement confirme, cet arrêt d'hier confirme la sentence qui fait qu'Ousmane Sonko est condamné à un emprisonnement de six mois avec sursis. La deuxième constance, c'est que le juge qui a prononcé cette sentence n'a pas prononcé la déchéance des droits civiques. Parce que deux cas sont à distinguer. Le premier cas, c'est que lorsque la déchéance des droits civiques est prononcée par le juge lui-même, parallèlement à la condamnation principale, ça c'est ce qui est prévu à l'article 34 du Code pénal, qui dit que les tribunaux jugeants correctionnellement pourront dans certains cas interdire toute ou partie de l'exercice des droits civils et de famille. Les droits en particulier de vote et d'éligibilité. Ça, ça doit résulter d'un jugement. Le deuxième cas, c'est que si ça ne résulte pas d'un jugement, il appartient à l'autorité administrative d'aller vers ce qu'on appelle la procédure de radiation. Dans le premier cas, le jugement suffit à radier la personne parce que les juges l'ont décidé d'office. Dans le second cas, les juges ne l'ont pas décidé, mais ont simplement prononcé une peine. À partir de ce moment, l'administration doit compléter la mesure en procédant à une extraction de l'électeur du fichier par le biais de la procédure de radiation. Ça s'est passé comme ça dans l'affaire, par exemple, Adi Rabissar, dans le cadre de la procédure de contumence, où Ousmane Sonko a subi cette radiation-là administrative avec un procès à Ziegenchor, un procès à Dakar et un autre procès à Dakar qu'il a réhabilité. Dans le même sillage, si Ousmane Sonko est aujourd'hui réhabilité avec cette décision qui a été rendue par Ousmane Racine-Tchon par le tunnel d'instance de Dakar, il appartient à l'État du Sénégal d'user de la même voie parce que rien ne différencie les deux. La diffamation est un délit, la contumence est un état résultant d'un délit de corruption des mineurs. Si pour la contumence, on doit passer par la procédure de radiation, ça a été le cas. Pour ce qui concerne la diffamation également, la logique également dicte qu'on aille vers cette procédure de radiation parce que la privation de droit civique ne résulte pas directement du jugement. Maintenant, si on notifie à M. Ousmane Sonko, la décision, il a un délai de cinq jours pour former un recours devant le juge compétent. Ici, c'est le tunnel d'instance de Dakar qui va se prononcer sur l'illégalité au nom de sa radiation. C'est à partir du moment où sa radiation devient définitive ou passait en force de choses jugées, qu'il devient inéligible. Mais tant qu'il est inscrit dans le fichier, il est électeur et il est éligible. Et en droit sénégalais, on dit qu'on ne peut pas refuser l'inscription sur les listes électorales à un citoyen sénégalais qui juge de ses droits civils et politiques. C'est l'article 28 du Code électoral. Ici, on est d'accord que Ousmane Sonko juge en l'état actuel des choses de ses droits civils et politiques. Si l'administration estime que Ousmane Sonko ne juge pas de ses droits civils et politiques, un jugement qui ne prononce pas la déchéance de droits civiques ne suffit pas. Il faut qu'ils aillent vers une procédure de radiation. Je vous l'ai dit, ils l'ont déjà fait dans l'affaire de Contumence. Ils doivent également obéir à la même logique parce que c'est ce que prévoit la loi. Ils le savent, ils l'avaient su d'autant plus qu'en pareille circonstance, ils ont admis qu'ils avaient l'obligation d'aller à Ziegenchor pour essayer d'avoir une décision qui constaterait définitivement sa radiation sur les listes électorales. Et dans la même logique, maintenant, on parle de diffamation, le jugement n'a pas prononcé la perte de droits civiques. Ils doivent le radier des listes. Ils doivent également, à partir de ce moment, notifier à Ousmane Sonko la décision qui consiste à lui dire que vous avez été condamné pour six mois d'emprisonnement et on sera obligé de vous retirer des listes. À charge pour M. Ousmane Sonko d'organiser son recours dans le cadre d'une procédure normale de radiation qui aboutira à une décision définitive de la Cour suprême.